Bienvenue à Saumière, petite cité de caractère, avec une histoire très riche. Quand je pense à Saumière et surtout à Sonko, je pense notamment au trafic que ça a mené de Nîmes jusqu'à Toulouse, carrément. Donc Saumière est connue pour quoi ? Eh bien pour plein de choses, mais je vais résumer avec quelques faits intéressants. Elle est connue en tant que cité médiévale par un patrimoine riche et varié. Et puis surtout son pont antique Tibère, c'est celui dont je vous parlais, qui a été très bien conservé. Et d'ailleurs c'est un des rares ponts habités en Europe. Et c'est bien ce pont-là qui du coup a mené au premier siècle du trafic entre Nîmes et l'Odève. Et puis comme je vous l'expliquais, plus loin de Toulouse. L'industrie textile y est prospère et c'est peut-être justement pour ça qu'on voit autant de textile dans le marché. Le marché qui est très 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 bien connu. Le marché qui est très bien connu. Déjà auparavant, mais également de nos jours. Saumière demeure un bourg-centre. Son célèbre marché alimentaire et opus attire chaque samedi nombreuses personnes venues de la région. Alors Saumière est connue pour son château, pour son église et pour son pont. Et également le marché. Et voilà que se conclut notre magnifique petite balade de Saumière. N'oubliez pas de me mettre un petit like et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada